ok donc là donc il s'agit de l'atelier qui est un peu la suite des ateliers fbo gpu qui seront bientôt aussi mis en ligne tous ceux qui concernent cette partie là gpu et fbo dans laquelle on va aborder la notion de shadow mapping l'idée c'est donc dans une scène on va faire en sorte que n'importe quel objet de la scène essayer en tout cas qu'un objet dans la scène donc vous imaginez qu'on regarde la scène d'ici que on a bon disons dans un premier temps plutôt une lumière directionnelle c'est à dire la lumière vient de là et va dans cette direction qu'automatiquement on puisse calculer alors j'ai du mal à il n'y a pas de déformation quand c'est une lumière directionnelle je ne sais pas trop quel résultat ça donne quelque chose dans ce genre là disons voici c'est cet angle bon donc le shadow mapping c'est une technique qui va nous servir à calculer ce qu'on appelle l'ombre portée voilà donc je vais commencer par vous montrer vous montrer l'exemple qui est plutôt assez complexe mais qui va juste me servir pour non même pas je vais dire je vais même pas piocher dedans je vais essayer de ouais je piocherai juste les shaders pour pas perdre beaucoup de temps à taper du code donc je piocherai juste les shaders et je les commenterai pour que vous compreniez et mais sinon on fera c'est à dire la la construction parce qu'il ya en quelque sorte des étapes à suivre pour arriver à ça des étapes à suivre et un élément principal à comprendre qui est qui est le fait de créer cette ombre là dans une texture et c'est cette texture qu'on appelle la shadow map donc en gros ça ça veut dire que derrière vous avez créé une texture en quelque sorte qui contient cette information que vous avez là elle est là mais elle la contient du point de vue de la lumière et donc c'est ça qu'on appelle la shadow map et donc pour vous ça sera aussi la première fois où on va prendre une texture et dessiner dedans au lieu de dessiner à l'écran parce que créer ça c'est le créer en off sans le voir on le montre pas à l'utilisateur on le crée c'est sauvé dans une texture et c'est utilisé pour voir la scène qui est là donc il s'agit de sur vous prenez donc le le github de g alphar de mise du sample en tout cas celui qui est le plus abouti dans ce sens ça c'est le sample 05 1.0 donc vous le retrouvez vous le retrouvez aussi dans le github de g alphar de mise dans ce dossier samples avec avec les autres donc c'est le sample 05 le 04 est lié au 05 ces deux là sont liés en fait le 04 c'est des boules qui tombent avec un modèle physique et le 05 c'est ces mêmes boules là qui sont rendus avec de long je l'exécute donc je dis bon je pars pas sur l'explication de cet exemple là parce qu'il contient déjà de la physique et en plus autre chose qu'on appelle le picking alors bon pour api 8 le picking n'est pas très utile donc bon je vais faire l'impasse dessus mais ici je fais du picking je suis capable de attraper un objet et de le lâcher donc quel que soit l'endroit où je suis je peux je peux cliquer sur un objet du coup je l'attrape et du coup je peux le lâcher donc cette partie picking utilise la même la même histoire de dessiner dans une texture qu'on voit pas mais cette texture là contient les numéros des objets au fait donc mais même mes balles qui sont dessinées ont chacune un numéro différent 0 est ce que vous voyez pas c'est que je décide dans une autre texture qui va contenir des entiers et ses entiers là bas c'est les numéros des balles donc vous pouvez disons que cette balle jaune elle a le numéro 42 et ben imaginez que vous avez une texture avec écrit 42 partout ici et donc quand je clique là sur cette texture je récupère et que je lis la valeur je récupère la valeur 42 et 42 je sais que c'est la balle qui se trouve à cette position du coup quand je lève ma souris c'est elle que je vais affecter et faire bouger vers le haut parce que j'ai des identifiants dans mes mobiles les mobiles étant les balles voilà mais nous on va juste se contenter de faire le la shadow map qui est relative à l'éclairage et qui permet de faire l'ombre portée alors l'ombre portée n'est pas uniquement portée sur le plan vous pouvez remarquer que l'ombre portée porte aussi sur les autres balles ça c'est c'est pas mal donc l'ombre portée c'est aussi l'objet sur lui même donc si vous avez par exemple votre objet c'est une montagne il ya pas votre objet est une entité montagne et ben si vous avez la lumière ici l'ombre sera portée sur l'objet lui même parce que la montagne c'est ça serait une grille à une map j'ai très mal décidé et donc ça ça fait partie de l'objet comme ça ça fait partie de l'objet lui même et donc qui fait de l'ombre sur lui même donc ça on comprend que finalement ça gère pas mal la création d'ombre alors ça a des défauts bien sûr surtout dans la situation de l'exemple de l'exemple que je vous ai montré ce qu'on appelle une lumière ponctuelle le défaut c'est que globalement faut calculer la dans le dessin tout à l'heure j'ai parce que c'est une texture donc c'est une image donc disons que ça c'est de l'ombre si dans la shadow map votre scène elle est toute petite ici toute votre scène est là vous regardez la taille du pixel du texel ici d'ombre il est relativement gros par rapport à votre scène donc si vous avez mal calculé le point de vue pour créer votre shadow map c'est à dire toute votre scène est là et vous vous avez une shadow map dont une grosse partie ne sert à rien toute cette partie ne sert à rien parce que votre scène elle est dans le rouge donc tous ces texels vous vous en servez pas donc le gros défaut c'est que dans cette situation l'ombre sera pixelisée alors on peut les faire un blur pour lisser l'ombre bien sûr mais ça sera quand même des fois une ombre pas très nette ça c'est le défaut de la shadow map par rapport à une autre technique qui s'appelle le shadow volume donc on va pas aborder en tout cas pas aujourd'hui ni cette année un shadow volume elle n'a pas ce défaut là elle a le défaut d'être plus gourmande le complexe mais mieux la shadow map est moins complexe et par contre elle a des défauts bon donc je vous propose de je sais pas non voilà alors je vous propose de prendre quel exemple ce matin on avait mis on avait fait quoi ce matin du bruit de perlin parce que je prends l'exemple avec bruit de perlin oui oui on va prendre cet exemple avec bruit de perlin de ce matin donc donc ça c'est l'exemple de ce matin il s'agit donc dans cet exemple de faire l'ombre portée pas nécessairement l'ombre portée de la lumière telle qu'elle est là mais l'ombre portée disons dans un premier temps d'une lumière directionnelle alors et on va y aller étape par étape cp moins r a 27 modélisation 1.1 en a 27 modélisation 1.2 alors j'explique d'abord le principe un peu plus dans les détails donc on va prendre une scène le plus simple possible donc un plan et une sphère dessus je vais colorier la sphère et colorier le plan donc l'éclairage est directionnelle on va prendre comme ça peut-être un peu trop parallèle au plan donc l'éclairage est directionnelle et la caméra ou le point de vue il est là quoi un peu là où on est nous c'est à dire à peu près là et regarde la scène en tout cas arrive plus ou moins à la voir entièrement et donc la première étape consiste à dire qu'on on va faire comme si ici on avait une sorte de écran qui était capable de voir la scène depuis ce point de vue là on voit la scène depuis ce point de vue là et donc si je devais la dessiner je verrais presque la chose suivante le rouge de la balle et du vert si je la dessinais avec les couleurs bon je sais pas exactement j'ai du mal à me mettre de ce point de vue là mais vous avez compris donc je vois la balle et le plan d'ici donc cette lumière voit la face qui est là de la balle on voit vraiment cette partie là de la balle comme on voit cette partie là du plan comme on voit un peu l'arrière ici et comme on sait que finalement il y a une partie qu'on voit pas la partie qu'on voit pas c'est elle qui est dans l'ombre donc d'ici cette partie on la voit de là on la voit mais depuis la lumière on la voit pas et la technique consiste à déterminer finalement si ce que je vois depuis ici je le vois finalement depuis là ce que je vois depuis l'oeil je l'ai vu depuis la lumière si c'est le cas alors c'est éclairé si c'est pas le cas alors c'est de l'ombre c'est ça le principe donc cette chose cet écran est une texture ça c'est une texture dans laquelle je dessine je dessine dans cette texture pour obtenir la shadow map alors ça c'est votre caméra votre point de vue qui permet de voir la scène ici le fait d'avoir mis les deux traits ici signifie en gros que votre scène vous la voyez en projection perspective par contre pourquoi j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que la lumière est une lumière directionnelle parce que regardez une lumière directionnelle c'est toujours la même direction donc quand elle voit enfin si on remplace la lumière la lumière passe du truc qui éclaire vers le truc qui voit donc au lieu d'émettre elle reçoit donc elle devient une caméra bah sur ce même principe elle reçoit de manière parallèle et donc comme elle reçoit de manière parallèle c'est pas une vue en perspective donc c'est une projection orthogonale alors une projection orthogonale est plus simple parce que plus simple à mettre en place parce qu'elle dépend d'une direction et ensuite vous faites vous imaginez le cube en gros de cette projection orthogonale et vous le calculez voilà donc on peut très bien bon bah faire le cas le plus simple avec une lumière carrément sur le côté et finalement qu'est-ce qui représente le mieux une lumière sur le côté et bien c'est qu'est-ce qui représente le mieux une lumière sur le côté c'est un cube qui qui est plus ou moins aligné avec notre ce qu'on imagine de la scène c'est juste que son nir est à droite et son enfin sur le côté je suis en train de parler et d'imaginer un truc et pas le dessiner si prenons le cas le plus simple votre lumière est là du coup du point de vue de la lumière il suffit juste de définir ce côté là qui est au fait le plan de nir et ce côté là qui est le plan phare et puis la hauteur de ce machin et la profondeur de ce machin c'est tout la hauteur la largeur de ce truc là et la profondeur aussi et vous avez défini en fait la matrice qui va vous permettre de simuler le point de vue de la lumière ça c'est la version simple la version un peu plus compliqué c'est de bien placer une lumière pour qu'elle soit donc une lumière positionnelle parce que c'est juste un peu plus compliqué c'est pas beaucoup plus compliqué donc une lumière positionnelle émet dans toutes les directions mais ça veut dire qu'elle émet aussi vers le haut vers le bas vers la droite elle émet de partout oui et pour faire enfin à moins de faire plein de shadow map alors vous pouvez faire plein de shadow map c'est à dire voilà votre lumière elle est là et en fait vous imaginez une sorte de cube qui la contient mais ça va être compliqué quoi vous imaginez une sorte de je dessine très mal une sorte de cube qui est capable de la contenir et donc la lumière depuis la lumière vers chacune des faces de ce cube vous construisez une projection en perspective c'est très mal dessiné c'est pas si vous voyez ouais vous construisez une projection en perspective et donc chacune construit sa projection en perspective avec ici le plan venir et du coup bah bah ça veut dire que vous avez si shadow map et vous voyez dans toutes les directions vous avez aussi la version simple c'est de dire ok moi j'ai pas si shadow map mais mais je sais que ma lumière elle est à droite de la scène la scène finalement elle est que là donc j'ai besoin que de cette projection là mais je disais tout à l'heure il faut que ça soit en fait le mieux c'est qu'elle soit bien la projection elle soit bien optimisée pour la scène pas trop et pas assez que la scène soit pas trop petite dedans que la scène soit pas trop coupée dedans c'est à dire on a on voit qu'une toute petite partie de la scène si vous ne voyez qu'une partie de la scène vous ne verrez qu'une partie de l'ombre et donc il y a des ombres qui vont nous échapper c'est ça c'est ce réglage qui est un peu plus difficile quand on a affaire à une lumière positionnelle et c'est tout mais sinon pour une lumière directionnelle on peut on peut tout simplement donc englober la scène et ça suffit et de projeter dans la bonne direction ensuite englober et projeter dans la bonne direction voilà donc l'idée c'est c'est en gros là dans la séance d'aujourd'hui c'est de vous apprendre en gros le mille feuilles qui va vous permettre de enfin les étapes qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à là on va pas tout recoder parce que sinon ça me prendrait 3 heures on va piocher dans l'exemple dans l'exemple sample3d05 et venir utiliser dans ce sample là que je viens de créer donc ce sample que je viens de créer on va donc changer la version au passage je vous montrerai ce qu'on va obtenir dans la shadow map alors j'ouvre d'un côté celui-là j'ouvre de l'autre l'autre ok alors rapidement j'explique ce qu'il y a dedans il y a des commentaires presque à chaque endroit où c'est nécessaire mais vous voyez il y a énormément de choses dans ce code ne serait-ce qu'en termes de variables ici ça c'est alors c'est H c'est l'identifiant de coloriage le programme de coloriage le programme de shadow map vous avez quoi d'autre bon la sphère le quad ok alors un FBO je vais en parler rapidement mais c'est lié au 3 ou 4 séances spécifiques FBO alors le FBO c'est un truc assez utile et qui peut être assez complexe aussi mais on va juste s'en servir le FBO c'est ce qui permet de dessiner dans une texture au lieu de dessiner à l'écran pour résumer oui 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 la texture se comporte comme l'écran donc si vous faites clear dessus vous dites par exemple la clear color sur la sur la clear color d'OpenGL c'est du rouge d'accord que je souhaite clear je souhaite effacer maintenant et au moment où je dis je souhaite effacer au fait le frame buffer qui est activé c'est pas l'écran mais le frame buffer que j'ai créé alors on va commencer par le petit résumé de qu'est-ce que c'est ou comment on peut l'imaginer le frame buffer déjà le frame buffer il est tiré il est tiré de dans le support de cours c'est ce qu'on a en bout de chaîne partout un peu partout dans les on le trouve ici en bout de chaîne des pipelines et on le trouve dans le pipeline simplifié il est là le frame buffer je ne marque pas ici écran en fait parce qu'un frame buffer ça peut être une texture donc ça c'est ça un frame buffer c'est l'endroit qui a été on a décidé qu'on dessinait sur avec cet objet là on a décidé qu'on dessinait sur cet objet là mais cet objet là c'est pas une texture c'est un frame buffer il peut avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six textures qui sont liées à lui pourquoi ? quand vous dessinez à l'écran quand vous dessinez à l'écran vous dessinez le plus souvent le plus souvent vous dessinez dans un buffer de couleur que je vais appeler C1 ou je crois qu'ils s'appellent c'est left et c'est right je crois qu'ils s'appellent left et right mais bon un qu'on va appeler C1 et l'autre qu'on va appeler C2 c'est mieux parce que couleur et souvent on va les échanger et c'est ce qu'on appelle le swap buffers on a déjà parlé de double buffering le swap buffers ça veut dire que finalement on est en train de dessiner à deux endroits parce qu'on utilise du double buffering on échange les textures on échange les textures mais qui sont gérées par OpenGL tout seul, pas nous OpenGL, voilà, il prend un bout de l'écran c'est sa mémoire, écran quand je dessine par défaut il va là-bas, il tape dedans donc il tape dans cette mémoire en passant au passage par un double buffer donc tout ça, il le gère automatiquement lui au même titre que alors j'ai un peu oublié mais ça c'était les anciennes versions d'OpenGL au même titre que je crois qu'il est capable de gérer un buffer bon, le bon, je sais plus, pardon vraiment je sais plus si il est capable d'en gérer finalement 4 il est capable jusqu'à gérer 4 les premières versions d'OpenGL parce que dès le début il était prévu qu'il y ait un buffer pour l'œil gauche et un buffer pour l'œil droit en double buffer ça fait 4 buffers mais peut-être que je dis des bêtises j'ai un peu oublié cette partie donc ne serait-ce que pour ça finalement si je veux refaire exactement la même chose c'est deux textures mais encore pire parce qu'en réalité quand je parle de quand je parle de buffer je vais reprendre une autre image quand je parle d'un buffer de couleur il ne me suffit pas d'avoir un buffer de couleur pour dessiner il me faut aussi un buffer de profondeur depth buffer pourquoi il me faut un depth buffer ? parce que quand je dessine quand je dessine dans le buffer de couleur une sphère et que derrière je dessine un triangle qui est derrière la sphère qu'est-ce qui m'empêche parce qu'après je lance la commande qui dessine le triangle qu'est-ce qui m'empêche quand je dessine le triangle d'écraser ce que j'ai déjà dessiné concernant la sphère ? bah c'est lui voilà parce que lui stocke la profondeur de qu'est-ce qu'il y a le plus devant donc donc en gros lui il va au moment où j'ai dessiné la sphère il va dire ça c'est devant alors noir c'est devant, blanc c'est derrière noir c'est devant, blanc c'est derrière arrive le triangle commence à dessiner le triangle pixel par pixel et là ça lui dit non tu touches pas à ce pixel parce que tu es derrière et il poursuit donc le dessin du triangle mais il s'interdit d'écrire dans cette partie parce que l'adepte du triangle est inférieure à l'adepte de la sphère oui parce qu'il y a plein de trucs comme ça c'est ce rendu se fait par des rendus qui sont faits en off d'ailleurs cette technique porte un nom c'est le def-arrêt rendering de 2R est-ce que ça peut être ça pour créer des problèmes de rémanence de rémanence d'un objet qui qui c'est à l'eau du type buffer qu'on parle de ce qui se passe donc des fois vous avez un bout d'objet qui sort ah parce que vous n'avez pas clear le buffer c'est le buffer qui gère ce qui doit et ce qui doit vous parlez du def-buffer c'est le def-buffer qui gère ce qui doit passer ou pas si vous commencez à dessiner une scène si vous commencez à dessiner une scène dans un buffer de couleur vide que vous avez clear vous voulez dessiner votre sphère mais vous vous retrouvez avec un morceau de la sphère et pas toute la sphère vous ne comprenez pas pourquoi donc vous parliez de rémanence c'est que vous avez peut-être oublié de nettoyer enfin je ne sais pas de nettoyer le def-buffer donc vous avez laissé le def-buffer sale avec des données d'avant et vous commencez à remplir le color buffer et donc le test de profondeur est activé donc à chaque fois il va essayer de tester et là il aurait aimé dessiner cette partie là mais il a vu qu'il y avait quelque chose encore plus devant et donc il s'interdit de dessiner là donc il va compléter de remplir ça en considérant que ça c'était déjà devant et donc je n'ai pas le droit de dessiner dessus et donc vous allez avoir un morceau de votre sphère et pas toute votre sphère et il est possible que vous ne compreniez pas ce qui se passe c'est parce que tout simplement ici quand vous avez fait le clear vous avez un moment quand on clear on peut clear le color buffer bit et le depth buffer bit c'est pour ça qu'on met un O entre les deux le color buffer bit et le depth buffer bit il y en a un qui a été effacé et pas l'autre et donc l'autre ne correspond pas à ce que je vois ce que j'aurais aimé voir j'aurais dû l'effacer et j'ai oublié de le faire alors c'est encore pire quand je dois effectivement faire du FBO donc si je veux un FBO qui a au minimum un comportement presque normal par rapport à l'écran un framebuffer object donc le framebuffer object c'est en gros juste un numéro c'est juste un numéro par défaut vous imaginez que vous avez le framebuffer object 0 c'est l'écran l'écran c'est le framebuffer object 0 à partir de 1 c'est un truc que vous avez créé alors ce truc que vous créez ce FBO, votre FBO à vous il faut le relier à une par exemple texture de couleur ça veut dire une texture RGBA et il faut si vous voulez faire de la 3D le relier à une texture de profondeur de depth et là c'est une texture depth component composant de profondeur et là vous pouvez faire de la 3D en off sinon vous faites si vous faites que la 2D la 2D ça veut dire je clear je dessine tous les pixels je clear, je dessine tous les pixels j'ai pas de test de depth il y a des objets 3D qui utilisent un depth en 2D qui utilisent un depth c'est dans le barrière-plan par exemple en bodeau quand on utilisait la 2D on avait l'arrière-plan et le personnage si c'est vous qui gérez vos plans vu de dessus l'arrière-plan il est là ensuite les personnages sont là finalement si vous voulez pas vous prendre la tête et éventuellement d'autres personnages ici vous allez faire un tri de ces éléments par profondeur et vous dites je commence par dessiner lui ensuite lui, ensuite lui tous ceux qui sont à cette profondeur ensuite tous ceux qui sont là ensuite tous ceux qui sont là il n'y aura jamais de problème pourquoi ? parce que lui il est fait pour écraser sur lui lui il est fait pour écraser sur lui et lui il est fait pour revenir dessus donc c'est bon donc vous devez trier par la profondeur tous vos objets de la scène mais moi quand je fais de la 3D en mode pas prise de tête quand je vois la scène donc du dessus le Z est là le X est là et le Y sort de l'écran je peux très bien avoir envie de dessiner donc une sphère ici et un cube derrière je vois la scène par là je vois la scène par là et donc je vois je vois toute la sphère je peux commencer par elle et finir par lui et ça c'est parce que quand j'ai commencé par elle le depth buffer va me dire elle elle est devant elle elle a telle profondeur j'écris toutes ces profondeurs à elle bien sûr la profondeur à ce point là elle est plus élevée que la profondeur à ce point là pareil la sphère ne s'écrase pas elle-même vous vous souvenez quand on faisait des cubes à ce qu'il tourne d'ailleurs à ce qu'il tourne notre truc voilà notre cône oui il tourne très bien donc notre cône est un ennemi pour lui-même parce que comme ici notre sphère est elle-même un problème pour elle-même si je commence à dessiner la sphère en dessinant les triangles qui sont là et que je finis par les triangles qui sont là et que je ne fais aucun test finalement les triangles qui sont derrière vont prendre la place des triangles qui sont devant parce qu'ils viennent après dans l'ordre de dessin il n'y a pas mieux que voilà l'exemple ici juste je désactive le test de profondeur alors il faut l'avoir activé et il faut avoir le buffer de profondeur aussi il suffit pas juste d'activer le test de profondeur il faut avoir les deux voilà c'est carrément voilà c'est mort parce que qui a gagné c'est la skybox enfin la sky sphère qu'on a dessiné en dernier elle a battu tout le monde a écrasé tout le monde parce qu'elle était là en dernier si dans mon dessin j'ai que le alors je sais pas si ça passe de faire rapidement un truc si je peux faire un return ici sans trop que ça soit cassé si ça sera un tout petit peu cassé quand même peut-être au minimum mettre ça pour que ça tourne avant le return hop donc je dessine que le triangle ouais je vois pas ouais mais j'ai l'impression que ça se débrouille comme si il y avait toujours oh non est-ce que c'est possible ça il y a pas un moment où on devrait voir l'intérieur bah non dans les triangles avec lesquels il est fabriqué il y en a forcément un qui est dessiné en dernier tout le temps donc quand il est derrière c'est peut-être à cause de la c'est peut-être à cause de la texture on va lui dire de pas utiliser sa texture il est assez sombre qu'est-ce qu'on peut faire on va et où la lumière on va rapprocher peut-être la position de la lumière à des cartes on va rapprocher à moins deux et à moins quatre on va l'éloigner moins dix pour qu'elle soit encore plus non je vois pas terrible qu'est-ce que j'ai fait donc pas d'utilisation de texture j'arrive pas à vous montrer j'arrive pas à vous montrer il est cassé à partir du moment où on désactive le test de profondeur mais c'est juste que c'est pas suffisamment visible alors peut-être en augmentant le nombre de triangles du code peut-être que ça se verra plus il y a un défaut quand même non alors essayez d'analyser bien ce que vous voyez mais moi il y a un truc qui me ou alors la texture elle est pas la texture elle est pas est-ce que c'est vraiment la texture est-ce que le résultat est pas plus joli c'est pas tout à fait le même c'est pas super joli mais c'est pas tout à fait le même c'est peut-être à cause de je vais arrêter de multiplier la texture alors là on identifie clairement donc deux fleurs de lisse en haut plus après une en bas et ici je vais là disable le test une fleur de lisse en haut une fleur de j'ai le signe comme s'il dessinait toujours ça tournait bien dans ce sens là ou alors c'est juste ce qu'il y a derrière qui ne le calcule pas est-ce que je suis dans le bon vous aviez raison quand vous avez dit votre code il est trop il est trop bien pour être cassé il est trop bien pour être cassé oui parce que ce matin ce qu'on a fait ce matin désolé je suis complètement oublié c'est qu'on a activé le cul face c'est à dire les triangles qui donnent leur face arrière on les supprime du coup ils ne peuvent pas venir écraser ceux qui sont devant on a activé le cul face ce matin voilà ça y est vous voyez c'est même celui du bas il est dessiné en dernier on le comprend maintenant finalement lui on le voit maintenant parce qu'il est dessiné en dernier alors qu'il est dedans là on a l'impression d'être en dessous du cône or on est au dessus on n'est pas censé voir sa base or on la voit et puis regardez comment ça tourne pas ça tourne bizarre un coup de droite à gauche un coup de gauche à droite c'est perturbant parce que c'est voilà ah oui c'est vrai mon code il est trop balèze pour être cassé c'était à cause de ça ça c'était une autre sécurité en plus pour éviter ces problèmes de face avant face arrière mais ça ça ne règle pas le problème d'un objet qui est devant un autre parce que chacun des deux barrasse et face avant et donc dans le cas de ce schéma là c'est pour empêcher le cube de passer devant la sphère aux endroits où la sphère est déjà là donc c'est pour avoir le cube que de ce côté là et pas qu'il vienne écraser la sphère et du coup là pour les ongles que l'arrière n'existe plus ah ah est-ce que ça pose pas un problème que ça pose la lumière directionnelle bah justement la lumière directionnelle va aller de son point de vue stocker c'est l'élément qui est le plus proche d'elle c'est comme si on a une doucelle oui exactement donc ma sphère est là ma lumière est là et les points qui sont là vont envoyer à la shadow map leur profondeur ces profondeurs là ces distances à la shadow map qui est là elle elle va les stocker et ensuite nous on voit la scène d'ici et la question c'est alors c'est un peu compliqué d'en parler tout de suite sans avoir fait la suite la question c'est est-ce qu'il y a de l'ombre ici ou pas parce que l'oeil va voir cette partie bon je vais mal dessiner l'oeil je vais le mettre ici l'oeil il est là il va voir donc toute la scène comme ça et donc la question c'est est-ce que ça est-ce que ce fragment quand je vais le voir de ce côté là est dans l'ombre ou pas parce que c'est ça qu'on voit on voit ça nous on voit ce fragment on voit ce fragment on les voit jusqu'à la limite ce fragment on voit pas les fragments qui sont derrière la sphère du point de vue de l'oeil mais on voit les fragments qui sont derrière la sphère du point de vue de la lumière voire même tous ceux qui sont sur le plan mais du coup la lumière directionnelle a une matrice oui oui une matrice de projection oui oui les deux à la fois de calculer les deux à la fois de faire en sorte de calculer les deux à la fois calculer pour ce fragment là sa pro enfin quand il arrive ici sa projection du point de vue de l'oeil c'est sa position à l'écran mais sa projection du point de vue de la lumière c'est sa projection dans la shadowma donc pour ce fragment rouge il va avoir en gros deux coordonnées x y la première c'est son x y à l'écran et la deuxième c'est son x y x y dans la shadowmap et la shadowmap elle est là enfin elle est là la shadowmap elle est calculée et je vais trouver le x y de lui là dedans mais qu'est-ce que je vais faire de ce x y parce que ça c'est fait avant ça c'est fait avant la shadowmap est générée une première fois en off qu'est-ce qu'elle stocke la shadowmap la shadowmap elle stocke à cet endroit disons à cet endroit là ici exactement elle stocke cette distance là cet endroit qui est là on stocke cette distance qui est là donc ce dé on le trouve ici pourquoi ce dé enfin parce que c'est le dé de ce point mais pourquoi j'ai pris celui-là parce qu'aussi c'est le dé de ce point euh pardon c'est la position de ce point aussi mais pas le dé de celui-là désolé c'est pas la dé même déf donc d'un point de vue de déf map lequel des dé gagnent c'est celui-là c'est ce dé là parce que c'est le plus proche donc c'est lui qui gagne et qui se retrouve dans cette map première étape deuxième étape on rend la scène depuis ce point de vue là et on calcule la coordonnée x y bon ça c'est normal c'est ce qu'on fait tout le temps et celle-là par contre c'est pas normal c'est nouveau et donc ce x y il me sert à quoi ? à aller lire ici lire quoi ? la profondeur qui a été inscrite qui dit le vainqueur il est à telle distance et là on pose la question à ce point on lui dit toi qui est x y dans la shadow map t'as aussi un z est-ce que ton z gagne ou perd face à ce dé ? c'est-à-dire est-ce qu'il est plus petit ou plus grand ? s'il est plus petit ? éclairé s'il est plus grand ? ombre donc son z à lui du point de vue de la lumière c'est tout ça ce z là il est là c'est ce z là il est comparé ce z à ce dé qu'on trouve ici c'est l'oeil oui l'oeil on va commencer à regarder sur les textures et ces textures c'est ces points qu'on va voir regarder leur z alors nos matrices de projection et même de vue vue et projection alors vue et projection vont alors vue c'est le vecteur comme ça et projection c'est tout simplement un cube assez gros qui contient la selle c'est ça la projection alors pourquoi je dis un cube ? parce que si votre matrice de shadow map est carrée autant prendre un cube si votre matrice de shadow map elle est 16 neuvième vous prenez donc un cube déformé enfin c'est plus un paralléli c'est vrai j'oublie toujours pas un paralléli ouais un paralléli ouais bon un des deux voilà donc ce vecteur jaune c'est la vue du point de vue de la lumière et le cube c'est la projection donc les sommets qui sont là vont être modélisés par la vue projetés par la projection ok ça c'est une chose une chose mais en même temps ils vont être modélisés par la vue de l'oeil et projetés par la vue de l'oeil et c'est vraiment ceux qui passent du point de vue de l'oeil qui passent vers l'étape fragments qui deviennent des fragments pourquoi ? parce qu'on va les voir ceux qu'on voit pas qu'on pouvait voir du point de vue de la lumière par exemple mais qu'on voit pas du point de vue de l'oeil ne sont pas générés en tant de fragments je donnant essayons clairement ceux qui sont là du point de vue de la lumière dans la shadow map ils disparaissent eux voilà ils existent pas par contre ou même ou même l'arrière de la sphère ici pareil elle existe pas du point de vue de la shadow map alors qu'elle existe du point de vue de l'oeil ok d'ailleurs l'arrière elle sera ombrée aussi elle sera dans l'ombre donc donc du point de vue de l'oeil le fragment est généré mais ce fragment il a aussi un calcul x, y, z du point de vue de la lumière donc quand j'arriverai dans le fragment shadow je vais exploiter le x, y du point de vue de la lumière pour aller lire dans la coordonnée de texture ça c'est une texture qui est entre 0 et 1 donc je renormalise ces valeurs là pour avoir une valeur que mon x, y corresponde à la coordonnée qui est réellement là et donc ça me permet de lire dans cette texture la profondeur et donc comme je lis dans cette texture la profondeur je la compare à la vraie profondeur de ce fragment rouge ici et je lui demande du coup toi réellement ton z du point de vue de la lumière est-il plus grand ou plus petit que ce que tu as lu dans la texture il va me dire mon z est plus grand que ce que j'ai lu dans la texture donc tu es dans l'ombre affiche noir ou réduis ton taux d'éclairage passe à 20% de ton éclairage parce que bon une ombre portée elle est pas nécessairement noire dans la vraie vie non dans la vraie vie une ombre portée elle est voilà, il y a quand même de la lumière qui est diffusée dans toutes les directions qui est rebondie dans toutes les directions donc une ombre elle est votre ombre portée elle est jamais noire elle est un peu voilà, un peu quand même éclairée moins éclairée, elle est pas noire mais effectivement dans l'univers de la BD d'ailleurs c'est pour ça que dans l'exemple que vous avez ici je fais aussi ce qu'on appelle un toon shading sur les balles pour rappeler l'univers de la BD un toon shading c'est donc un rendu d'éclairage mais qui est un peu binarisé par tranche ce qui est pas lisse on appelle ça aussi le cell shading quand on rajoute du contour voilà ok alors on on prend ce qu'on a à prendre ici alors il nous faut savoir donc peut-être là du coup on comprend on prend ce paramètre là qui est en fait le côté de la Shadow Map la Shadow Map n'avait pas besoin qu'elle soit rectangulaire en fait, elle peut être très bien carrée comme ça on fait un cube comme volume de projection euh alors j'en saisis-ci avec le terminal je vais réduire non, ça va mieux la projection de la lumière et la projection de la caméra c'est comme je les connais ? non absolument pas même après si vous voulez avoir une shadow map assez détaillée vous pouvez faire en sorte qu'elle soit plus détaillée que l'écran si vous avez de la place là je mets 512 pour la shadow map mais ça pourrait très bien 2048 4096 ça fait une shadow map très fine c'est peut-être pas nécessaire tout le temps mais voilà il ya énormément de points dans cette shadow map donc ça c'est la taille de la shadow map quels sont les autres éléments qu'on va enfin que je vais récupérer donc il y aura un deuxième shader il y aura toute cette partie fbo et du coup smtech est-ce que je vais avoir besoin de la devtech je suis pas sûr non mobile je pique tout ça enfin tout ça une partie de tout ça alors ici dans cet exemple j'ai trois textures déjà pourquoi j'ai trois textures une pour les briques une pour ah non pourquoi j'en ai trois la troisième une pour la fleur d'élis et l'autre elle est pourquoi pourquoi j'ai un texte à la normal map la normale ok trois textures bon du coup je vais pas exploiter ce tableau là on va séparer les choses est ce que j'ai besoin je crois pas je suis pas sûr mais tout ça j'en ai pas besoin j'ai juste besoin de la smtech je veux faire juste un code le plus minimal possible pour faire du shadow map alors un smpid là j'ai deux programmes shader je vais passer à trois programmes shader donc le troisième ça va être pid de 2 après j'irai récupérer ce vs et ce fs alors donc ça c'est le ce vertex shader et ce fragment shader c'est celui qui va faire en sorte qu'on qu'on ait un rendu là dedans dans la shadow map serve à ça et disons le truc classique c'est celui qui va faire en sorte d'éclairer et donc l'éclairage on va lui rajouter l'ombre portée c'est ça en fait alors j'ai le shader parce que dans l'exemple j'ai aussi le shader j'ai le shader qui fait du perlin qu'on a fait ce matin 1 2 non je compile pas juste j'exécute parce que ça compilera ah non ah oui j'avais cassé le code bon pas grave je vous montrerai après donc juste voilà il y a ce shader en plus alors lui il écrit ce shader en plus qui n'éclaire pas celui-là n'éclaire pas donc on verra ce qu'on fait avec ça veut dire que l'objet qui est dessiné avec ce shader ne fait pas d'ombre non plus ou ne devrait pas faire ou ne devrait pas faire d'ombre non plus ou enfin non ne possédera désolé ne possédera pas d'ombre sur lui si il peut faire de l'ombre sur les autres qui sont éclairés il faudrait que je vous montre la scène pour que vous compreniez c'est un objet qui ne prend pas la lumière et du coup qui ne prend pas l'ombre non plus est-ce que je peux recompiler on va essayer ok ça a l'air de toujours vouloir recompiler pour l'instant je remets le code alors j'enlève ces deux lignes voilà je devrais avoir l'exemple complet est-ce que je vous oula non il est toujours qu'est-ce il y a toujours d'isabelle isabelle des tests enable des tests et enable que le fesse ah j'ai modifié les shaders la multiplication bon c'est pas grave où est-ce qu'il ah ah non non oh fatigué désolé désolé je vais vous expliquer pourquoi je me suis embrouillé tout seul quand je parlais d'un cube qui ne fait pas d'ombre ici on est d'accord il n'y a aucun cube en fait il est devenu la sky c'est avant c'était un cube pardon alors voilà ce dont je parlais c'est que dans la v 1.0 c'était un cube dans lequel on mettait du perlin il est là donc je parlais de lui lui fait de l'ombre sur les autres si je le laisse au même titre que du coup la la sky dans notre exemple ce qui n'est pas terrible parce que toute notre scène est dans la sky elle fait de l'ombre sur tout le monde vu qu'elle englobe toute la scène ou alors notre cube de projection est plus petit que la skybox du coup elle est dehors et du coup elle n'est pas dans la scène shadow map on va faire ça en tout cas on n'a pas le choix il vaut mieux qu'on fasse ça sinon on va commencer à découper la scène en morceaux alors je m'explique c'est là dans notre scène en fait on a une sphère qui contient un plan qui contient une pyramide on ne peut pas lui dire d'une nouvelle scène si on peut on peut au moment où on génère la shadow map dans la passe de génération de shadow map dessiner qu'une partie de la scène et ça veut dire voilà découper la scène en qu'est-ce qui est dessinable quand je fais du shadow mapping et qu'est-ce qui est dessinable quand je rends l'éclairage mais pour pas avoir ce test de ma scène qui change parce qu'il n'y a plus les mêmes objets dedans pour être plus tranquille bon après on n'est pas obligé mais on pourrait très bien imaginer que la scène on la fasse encore plus grosse la sphère englobante on la fait encore plus grosse et le cube de projection orthogonal on fait en sorte qu'il soit dedans ça ça serait pas plus simple alors ça on peut faire oui on peut faire ça mais non non je voulais faire ça moi je veux faire ça comme ça on s'évite de découper la scène enfin d'avoir une version scène avec et scène sans ce truc là ah bah bouger la lumière c'est bouger sa direction bouger la direction mais pas sa projection si on fait une rotation plus une translation il n'y a pas de translation comme c'est qu'une direction il n'y a pas de démission c'est pas une lumière positionnelle ah si c'est positionnelle ça devient compliqué si elle commence à sortir de ce côté là la lumière c'est pas bon mais c'est par exemple juste au fond de notre scène la lumière c'est ça comme un soleil il n'y a qu'une direction mais on la voit bouger non on la voit pas la lumière on voit l'astre la lumière elle change juste de direction le soleil la sphère c'est le dessin du soleil et finalement l'éclairage du soleil c'est juste un rayon c'est juste un vecteur mais là du coup on fait que le rayon on fait une orthogonale donc que rayon c'est pas une positionnelle et là ça serait une projection perspective là c'est que une directionnelle et donc les plans sont parallèles et c'est pour ça qu'on fait une orthogonale ça serait une ampoule les plans ne seraient pas parallèles donc le soleil on considère qu'il est tellement loin et grand par rapport à la terre que les rayons qu'on reçoit sont quasiment parallèles les rayons du soleil qu'on reçoit sont quasiment parallèles parce que le soleil il est énorme c'est que nous on est tout petit nous on est bleu c'est bleu ça ? pas ouf voilà ça c'est bleu la terre le soleil il est mis dans toutes les directions on est d'accord sauf que nous ce qu'on reçoit c'est quasiment parallèle c'est pour ça qu'on le simplifie en directionnelle et du coup effectivement un cube suffit au lieu de prendre le trapèze de la perspective mais bon après tout est possible à partir du moment où on fait en sorte de quand je bouge la lumière je fais les calculs toujours pour avoir le vecteur entre la lumière et le centre de la scène que je vise je fais les bons calculs pour toujours avoir la meilleure projection possible du point de vue de la lumière voilà et c'est possible de calculer ? bien sûr c'est juste ça voilà ça ajoute un degré de complexité qu'on ne peut pas faire en quelques en une seule séance donc j'ai pour le moment j'ai juste une juste des variables alors si vous regardez donc ici d'un point de vue matriciel dans cet exemple il y a la matrice de modélisation de la scène mais il y a une matrice de vue de la scène du point de vue de la lumière une matrice de vue de la scène du point de vue de la caméra de l'oeil et une matrice de projection du point de vue de la lumière et une matrice de projection c'est celle-là du point de vue de la caméra donc nous en pratique on garde nos matrices sans changer leur nom et on se rajoute ces deux-là la light view matrix et la light projection matrix on se rajoute ces deux-là dans le code qui est ici à peu près ici ok donc ça c'est ok le point de vue light caméra modèle ok ok alors la light ici la light projection matrix bon comme ça on s'en occupe tout de suite et on n'en parle plus comme j'ai dit ça serait pas mal qu'elle ne dépasse pas trop de la sphère alors où est la sphère la sphère la sphère la sphère la sphère elle est là la sphère est là elle est scale 14 14 14 c'est-à-dire elle va de moins 14 à plus 14 on va à la scale 20 20 20 voilà comme ça on est tranquille on va regarder le résultat bon du coup la limite de notre monde est-ce que mon phare il est pas trop proche trop proche alors du proche où est-ce qu'il est proche 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 c'est la scale box la scale box la scale box est un préjudice c'est un préjudice un préjudice comme ça comment ça ah non 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 pardon je suis pas sur le bon exemple je suis en train de modifier celui-là voilà je suis en train de modifier celui-là Là, la skybox est devenue beaucoup plus grande. Elle est éloignée de 20 du cône qui est là. Et du coup, si je fais un cube de 15, est-ce que ça suffit ? Oui. Même sur le côté, racine de 2 fois 15, est-ce que c'est plus petit que 20 ? Bon, même si je chipote un peu dans les calculs. BC moins L, 15 fois SQRT de 21. Pas grave, on va diminuer le 15. Alors, on va diminuer le 15. Alors, le 15, c'est le plan. Voilà, les 15, ils sont là. On va passer à 14, ça devrait suffire, on va même 13. Le plan, on fait plus petit 13. De moins 13 à plus 13. Ça, c'est le plan. Le plan sol. De moins 13 à plus 13. Du coup, quand je calcule ma projection, ma projection pour la lumière, je mets de moins 13 à plus 13. Moins 13 à plus 13. Et ici, le nir et le phare, pareil, de moins 13 à plus 13. Et là, c'est une projection orthogonale. Alors, pour faire attention qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi, vous pouvez reprendre votre matrice lumière et la mettre à la place de votre matrice caméra. Histoire de la vérifier. Voilà. Voilà la scène vue du point de vue de la lumière. Alors, avec la matrice vue de la caméra, on n'a pas encore fait la matrice vue de la lumière. Voilà. On est, spatialement, oui, on est, enfin, on regarde dans la même direction, en tout cas. Sauf qu'on regarde dans la même direction, mais on n'a pas la même matrice de projection. On peut considérer que, du point de vue de la lumière, peut-être que la hauteur qui est là, qu'on s'est donnée, et c'est beaucoup. Vous comprenez ? Ça peut être utile. C'est pour ça que je dis, des fois, il y a une finesse de réglage qui n'est pas automatique, mais ça peut peut-être être utile de dire que, finalement, la scène, si je la voyais de moins 4 à plus 4 en hauteur, ça suffit. Oula. Ah, je n'ai pas modifié la bonne. J'ai modifié la vraie, mais pas la vraie simulée ici, de moins 4 à plus 4. Voilà. Donc, en gros, je teste ma projection, voilà, je teste ma projection de ma scène du point de vue de la lumière. Là, ce n'est pas bon, parce que, bon, j'ai du vide en haut, mais pas beaucoup, ça va. Mais en bas, j'ai coupé une partie de la scène. Je ne vois pas, donc, bien toute la scène. D'ailleurs, est-ce que j'ai modifié les bons paramètres ? Moins 13 plus 13, juste moins 14 plus 14, juste pour voir. Ça me paraît juste, juste, mais en même temps, oui, c'est juste, juste, mais c'est justement juste. OK. Donc, le moins 4 plus 4, c'était peut-être un peu trop drastique, mais moins 8 plus 8, peut-être que ça ira mieux. Voilà, ma scène, elle n'est pas complètement écrasée, elle l'est un peu moins. Et j'ai beaucoup plus de textiles à lui réserver. Là, on arrivera à un bon compromis. Moins 6 plus 6. Vous voyez, j'utilise bien, sur toute la largeur, la Shadow Map. J'imagine que ça, ça va être la Shadow Map, le point de vue de la lumière. Donc, une fois que j'ai réglé ma Shadow Map, enfin, du coup, pas de manière automatique, mais de manière manuelle, je la replace à sa place, et je replace ma projection de caméra, je remets ma projection de caméra. Je vois le monde du point de vue de la caméra. Maintenant, toute la partie, une fois qu'on s'est occupé de ça, il y a toute la partie génération de frame buffer. Donc, générer un frame buffer, c'est tout simplement générer un numéro de frame buffer. Hop, je le mets à la fin du init. Un frame buffer, vu qu'on l'a généré à l'init, on le supprime à la fin. Mais ici, je vais juste supprimer le frame buffer et la SM Shadow Map Tech. Voilà. La Shadow Map Tech. Donc, la texture de Shadow Map, là, ça commence à être, bon, disons, voilà. Là, c'est important, c'est utile de comprendre. Alors, le frame buffer, comme je l'ai dit, ça va servir juste à créer un endroit où on fait du rendu qui n'est pas l'écran. Cet endroit qui m'intéresse, c'est tout simplement la Shadow Map. Et la Shadow Map, c'est une texture de profondeur. Et donc, comment créer une texture de profondeur ? En lui mettant ce paramètre-là à la place de celui-là qu'on a l'habitude de voir depuis un certain nombre de séances, le GLRGBA pour une texture de couleur. Ici, c'est le GLDepthComponent. Ça, c'est la largeur, la hauteur de ma Shadow Map, c'est-à-dire de ma texture Shadow Map, SMTech. Et ça, c'est le type de chaque donnée. Et ça, c'est la donnée. La donnée, elle est vide. Je n'ai rien à lui transférer. La Shadow Map, je veux que ce soit lui qui la génère. Moi, depuis le CPU, je n'ai absolument rien à lui transférer. Là, ce qui est important, c'est ce nid reste. L'interpolation que je fais sur la Shadow Map, je ne veux pas qu'il me la lisse. C'est-à-dire, je ne veux pas que si j'utilise grossièrement la Shadow Map, qu'il me crée une valeur intermédiaire entre deux valeurs. Je veux qu'il me donne la valeur la plus proche. pour savoir de manière nette si c'est ombre ou lumière. Je ne veux pas savoir quelque chose d'intermédiaire. L'intermédiaire, je n'ai pas. Je n'en veux pas. En tout cas, dans cette configuration. Voilà, donc ça, c'est générer juste une texture qu'on va... Il faut imaginer que cette texture, en fait, c'est une sorte d'écran dans lequel on va dessiner. Et on va dessiner dans cet écran grâce à cet objet qui s'appelle le FBO. Et ça se passe avec ces lignes-là. Donc ici, c'est très compliqué dans ce code-là de faire le tri dans ce qui est utilisé. Voilà la ligne importante et l'autre ligne importante. Bon, c'est la première et la dernière seulement que je copie là au moment où je fais le draw. Alors... Donc, ça, ça dit qu'on ne veut plus dessiner dans l'écran. Ça, ça dit que le framebuffer que j'ai actuellement, je veux lui attacher ce composant de profondeur qui est SMTech. Et ensuite, il faudrait que je dessine la scène. Alors, la scène se dessine... Alors, c'est compliqué. Il va falloir reprendre la scène deux fois pour la dessiner une fois pour la couleur, et une fois pour la profondeur, et une fois pour la couleur. Alors, ça, c'est côté scène. Je récupère juste ce que je fais. Non, j'en ai même pas besoin de ça. Non, non. Ça, j'en ai pas besoin. Bon, ici, il va falloir dessiner la scène pour la shadow map. Là, à cet endroit-là. Donc, quand je dessine la scène pour la shadow map, je clear quoi ? Je clear le depth buffer bit. Parce que ce truc, c'est le depth component. Depth attachment, ici. Ça va aller donc sur le depth component de SMTech. Et ça va donc... Ce truc va activer le fait d'effacer L. Mettre en gros des zéros dedans. Alors, on va utiliser un seul programme. C'est PID2. Pour dessiner toute la scène. Je fais du copier-coller. Je ne fais pas une fonction proprement, etc. La lumière, ici, qui est là, j'en ai pas besoin dans la version shadow map. La view qui est utilisée ici, c'est pas elle dont j'ai besoin. C'est celle de la lumière. La vue, donc, qui s'appelle view qui s'appelle lightviewmatrix. Donc, la lightviewmatrix. Alors, je vais essayer d'imaginer par rapport au dessin que j'ai fait tout à l'heure. Disons par rapport à ce dessin-là. Donc, on va essayer d'imaginer une direction, une matrice, du coup, qui permet d'avoir cette direction-là. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette direction-là facilement ? C'est de mettre le point très loin en haut à droite. Très loin. Et la faire pointer vers 0, 0, 0. Donc, en haut à droite. Alors, très loin à droite. Très loin, disons, 1000 à droite. En haut, très loin, 1000. Le Z, 0. On ne met pas de Z pour le moment. On met 0. Et puis, elle regarde 0, 0, 0. Donc, ce lookat va très bien pour ce que j'imaginais. Pour faire la lightviewmatrix. OK. Une fois que j'ai ça, alors, cool face de qui ? Cool face back. Ça, ça va me faire de l'interaction. Est-ce que de toute manière, je suis toujours en cool face back ? Oui. Ça, ça en pratique, je peux l'enlever d'ici et le mettre à partir de là. Ensuite, la modèle pour le cône. La modèle pour le cône la modèle pour le cône plus tout ça plus le cône la modèle pour le cône pour le quad plus tout ça plus c'est quoi déjà ? Oui, plus tout ça pour le quad. La sphère, oui, à la limite, la sphère, on s'en fichait dès le début. Je peux ne pas la mettre parce que je le fais à la main. Pour le moment, je fais tout à la main. Donc, je reprends une grosse partie de la scène ici et je vais vraiment épurer en enlevant tout ce dont je n'ai pas besoin, les couleurs, les textures, pas besoin, pas besoin. Voilà. Matrice, géométrie. Matrice, matrice, géométrie. Non. Non, ce n'est pas le bon endroit. ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Voilà. Donc, alors, j'ai un cone ID et j'ai un quad ID et la sphère, bon, on ne la décide pas. De toute façon, on n'en veut pas d'un point de vue ombre. ombre. Moi, tout ce que je veux, c'est que son ombre soit projetée sur le quad. Et voilà. Donc, ça, c'est ma scène vraiment épurée, simplifiée. Il ne reste rien. Une fois que j'ai fait ça, j'espère que ma shadow map, elle a été remplie par la scène. Je mets un seul bloc ici et attendez, je ferme encore. Donc, là, je repasse en configuration classique. Une fois que j'ai fini de faire ça, j'espère que la shadow map a été dessinée. a été remplie et je repasse en configuration classique, je repasse sur l'écran et là, je vais faire de la couleur. Si je n'ai pas trop fait d'erreur, on est censé continuer à voir le programme qui marche. Et on croise les doigts pour que la SMTech soit, en fait, remplie. on peut croiser les doigts ou on peut peut-être, je ne sais pas si ma fonction GLFORDEMIS permet de faire ça. Je vais quand même tester. J'ai une fonction GLFORDEMIS qui s'appelle GLKTF F-CONV-TECH-TO-FRAME je n'ai pas CONV-TECH-TO-FRAME et SMTech. En gros, je lui dis envoie la texture vers l'écran. Non, ce n'est pas ça. Implicite déclaration. Il ne me propose pas un autre truc. c'est pas GLKTF CONV-TECH-TO-FRAME peut-être dans la doc donc c'est là. La doc de référence fichier liste des fichiers GLKTF f.h vers la fin c'est un petit peu de petite scanne 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 non conv GLKTF CONV-TECH-TO-FRAME c'est ce que j'ai écrit il manque juste au fait le gain d'include GLKTF ça ne marche pas non ça ne marche pas parce que la texture est une texture de profondeur donc il va la copier en profondeur il ne va pas la copier à la place de la couleur bon peu importe c'est pas grave on est en quelque sorte jusqu'à arriver au résultat final on est un peu coincé un peu dans le noir on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a dessiné c'est ça qui est un peu peut-être enfin là qui m'angoisse un tout petit peu est-ce que j'ai dessiné mes éléments comme je voulais à l'endroit où je voulais du point de vue de la lumière ou pas voilà mais c'est pas grave on va espérer croiser les doigts que ce soit bon donc maintenant on sait qu'on a la light view matrix on sait qu'on a la projection view matrix normalement qu'on a créé les deux ici elle, elle est une bonne fois pour toutes elle la light view matrix elle aussi elle est finalement une bonne fois pour toutes c'est toujours les mêmes valeurs elles sont fixes maintenant ces deux matrices il faut aller les exploiter dans le shader dans quel shader dans le shader d'éclairage mais de la même manière que le shader de shadow mapping c'est à dire là pour le coup je vais copier les shaders de shadow mapping qui sont là shaders shadow map vs et shadow map fs qui sont dans cet exemple et wd je vais les copier pour les ramener dans cet exemple cp euh shadow shader shadow map étoile dans shader normalement maintenant quand j'ai alors c'est quoi ce warning arrêt off de ok attention le warning là il est plutôt on va croiser les doigts pour que on soit dans la bonne direction donc ici il me fallait juste un pid de plus donc un programme shader de plus ok j'ai pas de warning alors il s'agissait d'avoir quoi là juste le shader qui s'exécute sans erreur parce qu'on sait pas finalement ce qu'il a fait alors là c'est le shader de perlin qui fait du warning mais c'est pas grave mais le shader de shadow mapping voilà apparemment il s'est exécuté sans trop de problèmes je vais quand même jeter un oeil dessus pour voir s'il faut la dater un tout petit peu alors il s'agit d'un shader qui se concentre juste sur les transformations spatiales alors donc dans le vs dans le vertex shader on a les transformations spatiales qui utilisent alors là j'ai bien fait de vérifier parce qu'elles s'appellent juste modèle qui utilise la matrice modèle qui utilise light view matrix qui utilise light projection matrix ces trois entrées sont ok et du coup c'est juste ici il faut faire attention ces modèles donc voilà je viens de l'adapter pour qu'il fonctionne avec mon exemple c'est donc il y avait juste le nom de la matrice qu'il fallait changer ici le fragment shader vous allez être surpris surprise au site bah il ne contient rien il ne fait rien il sort juste l'adepte mais en fait ce n'est pas notre boulot à nous de lui dire comment la calculer il le fait tout seul donc le main comme vous voyez il est vide donc il fait son job de calcul de depth parce que le fragment shader il est vraiment fait pour calculer la couleur du coup alors on peut calculer la depth dans un fragment shader et aller l'insérer dans du rouge ou du vert ou du bleu ou de l'alpha ça marche mais on ne peut pas l'insérer dans depth dans depth c'est le travail d'OpenGL il n'y a que OpenGL qui va aller écrire dans le depth buffer c'est dans son mécanisme interne à lui du coup ici nous on n'a rien à faire la texture elle sera créée c'est juste on a la petite angoisse qu'est-ce qu'il y a dedans est-ce qu'on a l'ombre dedans ou pas maintenant côté côté vertex shader les opérations qu'on fait là on va les refaire une deuxième fois mais du point de vue de l'oeil dans ce truc là donc on avait dit qu'on va se remettre du point de vue de l'oeil qui regarde la scène et on va calculer à la fois la projection à l'écran donc du point de vue de l'oeil et à la fois une sorte de projection dans la shadow map virtuellement pour obtenir les XY qui sont là qui nous permettent d'aller lire dans la shadow map comme si elle était une texture et comparer la profondeur du point de vue de la lumière à la profondeur du point de vue de la lumière de l'élément le plus proche et de l'élément qu'on veut voir et donc si l'élément qu'on veut voir est plus éloigné que l'élément le plus proche dans la shadow map alors il est dans l'ombre voilà le fragment qu'on va générer on va lui générer des coordonnées spatiales dans l'espace qui est là un X et un Y et un Z dans l'espace qui est là et c'est le Z enfin le X et le Y qui me permet de piocher dans la texture le Z me permet de comparer avec le contenu de la texture non parce que de la scène du coup la scène qu'on est en train de voir à ce moment là c'est celle qui est du point de vue de l'œil et la scène qu'on veut tester c'est celle du point de vue de la lumière juste avant qu'on vient de générer juste avant ok donc là pareil pour pas trop pour éviter un peu de ne pas trop se tromper donc il s'agit pour moi de venir compléter mon modèle d'éclairage que j'avais enfin voilà l'ancien modèle d'éclairage qui s'appelait hello.vertexshader on va le compléter par le modèle d'éclairage qui englobe en plus les matrices de transformation liées à la lumière alors on va-y point vs ici donc vous voyez enfin là je vous montre le code qui fait déjà le travail vous voyez on se trimballe toutes les matrices on a bon la modèle matrix du point de vue juste pour les objets mais on a le point de vue de la lumière la projection non le point de vue de la caméra la projection pour la caméra le point de vue de la lumière la projection pour la lumière ensuite bon les points à transformer et vous voyez en sortie on calcule une sortie de plus c'est une sortie du point de vue de la shadow map donc du point de vue de la lumière voilà donc ce qu'on doit récupérer donc et avec lesquels on doit enrichir notre code maintenant pour qu'il fasse le travail c'est on doit récupérer les matrices pour la lumière ok on doit récupérer et déclarer alors je suis pas sûr que mvpost ne soit utile ici en tout cas celle là je suis sûr que oui alors récupérer déclarer une sortie de plus bon voilà je vais garder ce nom là même que même si bon non je vais l'appeler smcore pour uniformiser les noms smcore shadow map core alors donc j'ai ce smcore alors le bias on en parle après ça il n'y a rien de spécial c'est que ça qui vient se rajouter donc d'un côté je génère une position pour le point de vue de la caméra c'est celle là pour GL pour qu'il émette un fragment et en même temps je génère une position du point de vue de la shadow map c'est à dire de la lumière et donc une position du point de vue de la lumière c'est la light projection multipliée par la light view matrix multipliée par la model matrix attention ici c'est juste modèle multipliée par c'est pas VSI position c'est pos d'ailleurs modèle fois pos c'est m pos on peut simplifier ici voilà m pos donc la position modélisée fois direction de la lumière fois projection de la lumière le tout fois ce bias et je vous explique après ce que c'est que le bias ah le bias qu'est-ce que c'est donc c'est cette matrice je vais aussi copier là alors les matrices enfin vous êtes vous êtes vous êtes pas à l'aise avec pas grave donc on peut l'exécuter cette matrice on l'a l'écrire à la main pour comprendre ce qu'elle fait mais je vous explique rapidement en la regardant ici donc vous voyez un 05 un 05 un 05 il ne marche pas le styletion un 05 un 05 un 05 sur la diagonale sur la diagonale on met les changements d'échelle pour x pour y pour z dans une matrice 4x4 comme ça donc x devient deux fois plus petit y devient deux fois plus petit z devient deux fois plus petit donc autant dire les trois sont divisés par deux ici sur la ligne d'en bas parce que les matrices sous OpenGL c'est les transposées des matrices en mathématiques non ça les trois qui sont là en mathématiques qui sont ici alors ici on place dans un système à coordonnées homogènes on place les translations plus 05 plus 05 plus 05 donc divise par deux et rajoute un demi alors pourquoi faire donc finalement l'opération c'est pour chaque coordonnée x pour chaque x y z faire diviser par deux et rajouter la moitié de 1 donc en pratique une fois que j'ai fait une fois que j'ai fait une projection d'un sommet dans l'espace OpenGL qui sont les sommets qui survivent à l'étape suivante c'est ceux qui sont entre moins 1 et plus 1 en x en y et en z ça veut dire que le sommet le plus en bas enfin le plus par là c'est moins moins enfin non plutôt là-bas moins 1 moins 1 moins 1 et le plus grand c'est plus 1 plus 1 plus 1 donc en gros les valeurs x y et z c'est des valeurs qui se trimballent entre moins 1 et plus 1 du coup on a dit quoi on les divise par deux moins 1 demi plus 1 demi et on la rajoute 1 demi donc lui on lui rajoute 1 demi ça devient 0 et lui on rajoute 1 demi ça devient voilà la biasse la biasse c'est une matrice qui va pour chaque coordonnée la faire bouger de l'intervalle moins 1 vers l'intervalle 0 pourquoi ? parce que moins 1 c'est l'intervalle de GL pour qu'il décide qui passe qui passe pas et 0 1 c'est les coordonnées de texture parce qu'on va lire dans la shadow map et la shadow map sera une texture et on va lire entre 0 et 1 en x 0 et 1 en y pour transformer au fait la projection écran en projection dans une texture c'est le volume GL et il est fixe il est à 2-1 ce que j'appelle le cube de clipping entre moins 1 et A de notre pipeline de notre moteur de rendu si c'est un autre qui n'utilise pas qui ne sort pas ses projections entre moins 1 et 1 il faut qu'il y ait un autre bien sûr mais a priori tous ils sont comme ça direct x je ne vois pas de raison pour qu'il fasse autrement donc donc ça ça devrait sortir de l'autre côté c'est à dire dans hello.fs donc dans le fragment shader on devrait récupérer la sm cohorte qui est du coup une VEC 4 une sm cohorte qui est une VEC 4 voilà et ici dernier dernier élément espérons qu'après on commencera à avoir des résultats non pas tout à fait après mais presque donc l'entrée c'est ça VSM cohorte voilà la coordonnée est renormalisée par rapport à son W après projection et ensuite proche cohorte vous voyez j'exploite le XY pour récupérer la depth et je la compare au Z c'est dans R pourquoi c'est dans R ? parce que je vais mapper la texture shadow map comme une texture que je vais utiliser pour colorier et quand c'est une texture de profondeur il la met dans la profondeur il la met dans la première composante de texture quand on utilise R utiliser R ou X ou crochet crochet 0 c'est pareil c'est pour dire en fait quand on a une depth on a juste la première composante et la première composante soit elle s'appelle X soit elle s'appelle R soit crochet crochet 0 c'est pour ça qu'on retrouve enfin j'ai laissé R et donc si celle de la alors si celle de la texture est plus petite que la mienne alors je suis dans l'ombre c'est ça que j'écris ici donc enfin celle-là c'est facile à faire je vais la refaire mais c'est surtout celle-là qui est super importante qu'on doit exploiter par exemple sur notre diffus ici intensité de lumière diffuse ILD après avoir calculé l'intensité de lumière diffuse on peut éventuellement à ce moment-là la SMT qu'on va l'appeler SM de court et proche corde oui alors SM corde SMP corde je vais l'appeler CD SMP projeté SMP corde point xy SMP corde SMP corde point z et si c'est le cas c'est pardon SMP corde égal 0 enfin fois égal ou égal égal 0 l'intensité de lumière diffuse je la mets à nu alors alors le SMP corde il faut le calculer potentiellement juste avant donc ici en gros je m'occupe juste de la partie lumière diffuse parce qu'il y a la lumière spéculaire on verra si elle perturbe quand même l'ombre portée donc là SM alors Vect 3 donc c'est un vecteur 3 SMP corde c'est SM corde qui arrive en entrée ici point xy z xy z divisé par son W SMP corde point W et là on devrait être bon donc ce qu'il nous reste à créer c'est le sampler 2D SM il nous reste à le créer et aussi à le transmettre alors déjà si on exécute le code si on n'a pas d'erreur c'est déjà pas mal est-ce qu'on a des erreurs SMP corde on a des erreurs SMP corde parce que j'écris SM corde égale c'est bon c'est bon j'oublie il paie sur la première fois encore une erreur SM ah pardon c'est SM corde le premier était bon c'est non c'est lui que je crée et ensuite c'est lui que j'utilise et je le crée à partir de SM ok notre rendu fonctionne toujours maintenant essayons de lui rajouter l'ombre à l'issue du premier rendu dans la Shadowmap SM Tech on peut espérer que à alors la texture c'est laquelle c'est laquelle Tech tout court si j'ai j'avais un truc qui bon c'est pas c'est pas dramatique mais j'avais une erreur il manquait il manquait Tech 0 de toute manière dans GL quand vous oubliez enfin dans GLSL quand un uniforme n'est pas initialisé il est initialisé à 0 donc c'est pas grave d'oublier d'avoir mis un 0 dans une variable mais je l'ai oublié ici même avant de commencer à faire les modifications donc ça c'est la texture que ce soit du cône ou que ce soit de la brique en parallèle de cette texture j'en ai une autre qui s'appelle donc SM pour la Shadow Map la Shadow Map je vais la mettre dans l'étage de texture 1 donc quand j'en suis à binder la texture TechIdit 0 qui est les fleurs de liste je pense quand j'en suis à binder donc TechIdit 0 dans texture 0 juste avant dans l'étage texture 1 je vais binder SM non comment ça s'appelle SMTech comment ça s'appelle SMTech cette variable là SMTech et normalement la même chose pour le deuxième objet le quadrilatère alors le quadrilatère alors oui je m'oblige à le mettre encore plus haut c'est à dire dans 2 pour le quadrilatère dans 2 je mets SMTech parce que la place à 1 elle est déjà prise par la normal map donc là je rajoute la shadow map parce que cet objet il a non seulement du coup une shadow map mais en plus avant il avait déjà une normal map donc pour cet objet là on utilise 3 textures pour le sol et du coup 2 pour le le quadrilatère le quadrilatère alors qu'est-ce qui se passe on voit quoi ça lag ça lag bon quelques jours plus tard désolé j'ai pas eu le temps de de m'y remettre et de prendre le temps de corriger le le dernier atelier sur lequel on était donc voilà pour ceux qui n'étaient pas là dans la séance live de l'atelier sachez que voilà on a fini sans trouver de solution enfin sans trouver pour quelles raisons la shadow map ne fonctionnait pas et j'ai bien fait d'arrêter la séance parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps avant de trouver les différentes raisons des différents problèmes qu'on avait donc voilà bon j'ai mis quelques heures quand même à trouver bon ça peut arriver même si on a de l'expérience avec OpenGL des fois un petit détail il y a tellement paramètres qu'un petit détail nous fait nous fait qu'on cherche dans toutes toutes les directions et on génère enfin moi en tout cas pour ma part j'ai fait des changements qui m'ont un peu fait perdre le chemin vers la solution je suis revenu en arrière et j'ai recommencé et j'ai fini par trouver la raison principale du problème la raison principale du problème donc j'ai mis tout ça dans le code que je vais mettre en ligne concernant cet atelier donc ce sera le code AdvancedModélisation-1.2 et donc j'ai bien mis des commentaires de ce type là donc avec attention en majuscule c'est toutes les corrections que j'ai apportées pour que ça marche correctement après j'ai réglé deux trois choses c'est des détails du genre position de la caméra l'éclairage le taux de mélange texture éclairage etc bon donc le principal problème il vient de là ce que j'ai oublié de faire concernant le calcul de la Shadow Map Shadow Map d'origine qui est en réalité donc un rendu du point de vue de la lumière comme on l'a vu toute la séance donc un rendu du point de vue de la lumière de la scène mais un rendu qui fait que le calcul de la Death Map l'idée c'est que tous les objets vont avoir donc un rendu plutôt de leur face interne c'est à dire les faces plutôt arrière des objets enfin arrière du point de vue de la lumière donc les faces les plus éloignées c'est celles là en réalité qui vont qui vont servir pour faire le test pour éviter d'avoir un test comment dire un test à la limite c'est à dire qu'une face avant du point de vue de la lumière elle va avoir la même la même profondeur donc une face avant qui est éclairée par la lumière elle va avoir exactement la même profondeur dans les deux processus et nous ce qu'on veut c'est éviter d'avoir à faire un test de flottant avec une égalité stricte et donc on va préférer les faces arrière des objets les faces internes des objets qui vont plus servir donc à mieux faire ce test d'ombre portée donc il est important donc pour faire du shadow mapping dans cet exemple on l'avait appliqué le cool face mais pour une autre raison la raison c'était pour montrer que la sphère englobante quand on est dedans si on veut l'avoir il faut mettre en place le cool face pour les faces avant parce que nous on va être dedans donc on voit les faces internes pas les faces externes donc on veut voir les faces internes quand on a un cool face il faut cacher les faces externes et on veut voir les faces externes quand on a un cool face il faut cacher les faces internes donc les faces externes on les appelle les front face et les faces interne donc les externes front face les internes back face donc bref pour faire du shadow mapping activer bien le cul face ça c'est super important donc si vous l'oubliez ben vous vous avez un problème de calcul donc vous vous pouvez regarder le code et aller chercher le le prochain commentaire avec un attention en majuscule donc on se retrouve ici dans la fonction draw avec donc un peu ce que je disais là donc on commence par faire un rendu de la shadow map donc de la def et et donc dans ce cas là on cache bien les faces avant donc on cul face les faces avant ensuite alors ça c'est un petit détail c'est enfin l'erreur c'est à dire l'oubli de cette ligne là faisait qu'on avait quand même un résultat mais il pouvait il pouvait être problématique ce résultat il pouvait être incomplet c'est que la vue de la la portion de vue la vue porte ou le vue porte le vue porte doit être aux dimensions de de l'élément qui va stocker la dette map donc sur un écran les du port est aux dimensions de la fenêtre je veux dire sur le frame buffer 0 il est aux dimensions de la fenêtre si on n'a pas changé on n'a pas besoin de le changer sauf qu'ici on n'a on n'est pas sur le frame buffer 0 on est sur le frame buffer fbo donc je ferai une buffer fbo on y a attaché une texture de depth component qui s'appelle la smtech et cette smtech elle a une résolution qui est de shadow mapside au carré donc shadow mapside doit être à 512 ou 1024 1024 dans cet exemple shadow mapside on l'a là donc création de la texture smtech et 7 de la résolution des dimensions et du coup attention à bien mettre un view porte qui correspond à ses dimensions comme ça vous faites bien rendu dans toute la texture voilà dans tous les textiles de la texture sinon il va y avoir des trous ok ça c'est l'autre problème toujours dans le problème de cul face à un moment où on revient sur l'écran donc ici dans ce code ici on revient sur l'écran c'est à dire on a fini de faire la shadow map on a fini de la calculer on va faire le rendu final qui fait l'ombre portée seront du rendu final il se fait à l'écran et à l'écran et et surtout il se fait avec les faces avant visibles et face caché enfin une face interne pardon invisible caché donc là on remet le cul face à bac justement pour revenir à la situation normale alors ensuite le view porte c'est le même problème donc on revenait on revient à la fenêtre donc on revient sur un viewport dans une dimension de la fenêtre ça c'est bon voilà j'avais dit c'était un peu un détail enfin c'est un bug quand même mais qui pas complètement qui nous amène pas complètement à rien voir mais à voir éventuellement une ombre imparfaites ou dans dont un bon un bout va manquer et puis qu'est ce qu'on a d'autre oui on est tombé sur un problème de deux performances qui était vraiment bizarre elles ont elles avaient chuté drastiquement et franchement là pour le coup c'est la première fois que je découvre ça donc bon à bien retenir le problème bon j'ai mis un vraiment du temps à trouver ici le problème qui est là son origine elle est simplement que alors je vous montre un peu plus haut un peu plus haut on doit voir un use program parce que je commence le jeu ce programme ici voilà un use program et edit 0 donc c'est c'est le programme shader qui va faire le rendu final mais qui mixe la shadow map les textures le normal map tout tout voilà c'est ce rendu là pour le cone on avait fait en sorte dans l'atelier précédent que bah il soit rendu juste avec une texture et il n'a pas de normal map donc bah donc il a juste une texture qui est là et puis comme il n'a pas de normal map il n'a pas cette deuxième texture c'était de ce deuxième étage de texture pour la pour la normal map donc pas besoin donc il y avait juste une texture comme on a rajouté la shadow map bah on a rajouté par dessus zéro donc en 1 on a rajouté la shadow map pour le cone et dans pendant la séance pour le quadrilatère qui lui était texturé et normal mappé enfin texturé de manière classique et il avait aussi une normal map du coup pour lui la shadow map quand je l'ai rajouté ben je l'ai rajouté à l'étage 2 de texture donc pas à l'étage 0 pas à l'étage 1 à l'étage 2 donc la shadow map se retrouve dans un cas à l'étage 1 dans l'autre cas bien renseigné à l'étage 2 et c'est ça qui ralentissait dans le même processus de rendu ça faisait comme un comme si on avait en fait un swap buffer qui se déclenchait et du coup un double temps nécessaire pour le rendu et alors que bon on n'avait pas fini quoi enfin nous on préfère faire le swap buffer quand tout est fini et ce changement là enfin l'idée que j'ai alors est ce que c'est propre à ma machine seulement mon driver sous mac etc je n'en sais rien mais en tout cas ça faisait quelque chose dans ce genre là et ça faisait ralent enfin ça ralentissait de beaucoup en facteur au moins 50 divisé par 50 le fps c'est pas le genre de choses qu'on souhaite avoir sur dans son code alors bah du coup qu'est ce que j'ai fait tout simplement c'est que là la shadow map elle reste à sa place donc ici elle est 7 à 1 et elle reste en 1 ce qui ce que je change c'est que je mets en deux la normal map qui était en 1 dans le code précédent je la mets en 2 donc elle vient elle se rajouter au par dessus en deuxième étage de texte en troisième étage de texture étage 2 troisième étage de texture c'est les tâches 2 parce qu'on compte de 0 à 2 et et c'est tout et là je retrouve mes fps c'est à dire que quand je désactive la synchro verticale je suis bien à plusieurs milliers de frames par seconde ce qui me va bien c'est à dire que mon processus de shadow mapping n'est pas très gourmand en mémoire est ce que j'ai d'autres attention oui celui là bon il n'a rien à voir avec le reste c'est juste que voilà encore une histoire de cul face mais dans ce cas là c'est pour la sphère englobante comme on est dedans on veut voir l'intérieur de la sphère et donc pour elle on cul face les fontes voilà donc pour toutes les explications de code concernant ce bug qu'on a eu du mal à trouver qu'est ce que pour finir les shaders à part les avoir un tout petit peu disons modifier alors celui là non pas du tout celui là je n'ai pas modifié et l'eau point ds voilà celui là un peu arrangé cette histoire de coordonnées de texture pour que ce soit un peu plus propre j'ai mis des paramètres donc qui sont passables ici voilà vous découvrez le type boule je me suis dit qu'à l'occasion à cette occasion je vais vous montrer aussi le type boulet 1 donc vous envoyez bien un int mais vous le réceptionner comme un boulet 1 ici donc ce flag du coup il sert juste à dire est-ce que j'inverse les coordonnées y de la texture ça c'est quand c'est des images qui proviennent des fichiers il vaut mieux l'avoir ce flag là et du coup s'il ya une inversion avec un peu alors inverser la coordonnée de texture sinon la laisser tranquille et puis j'ai j'en ai profité pour ajouter un changement d'échelle au niveau de la coordonnée de texture ce qu'on peut appeler un zoom quoi qui est une multiplication par cette coordonnée donc la coordonnée texture quand elle est passée au fragment shader elle est remasterisée et renvoyé au fragment shader dans le fragment shader par avoir un peu nettoyé le code il n'y a rien de spécial il n'y a rien de spécial qui a changé voilà donc on passe aux résultats voilà on a bien on voit bien et on a bien l'ombre portée alors elle n'est pas elle n'est pas comment dire elle n'est pas net elle n'est pas brutale c'est pas noir ou blanc parce que je mixe aussi avec un peu la couleur de la texture je mixe aussi avec la composante ambiante de la lumière etc c'est pour ça qu'elle n'est pas totalement noir mais vous pouvez la faire totalement noir si vous décidez que en réalité quand vous arrivez dans l'ombre vous renvoyez une couleur noire et puis basta ça vous modifiez le shader et vous aurez une ombre bien bien noir mais là je l'ai laissé dans le processus l'ombre portée ne modifie que là que l'intensité de lumière diffuse donc elle la met à zéro et elle continue son parcours dans la boucle de calcul de couleurs et du coup on se retrouve avec ça voilà ma lumière et directionnelle attention même si par rapport au par rapport au normal mapping qu'on a là elle est positionnelle mais par rapport à au shadow mapping j'ai laissé la version simple directionnelle vous pouvez passer en positionnelle sans trop de problèmes vous modifiez juste la matrice de projection vous utilisez une matrice de projection perspective du point de vue de la lumière donc la la light proche matrix là je sais plus comment on l'avait appelé vous la mettez comme une projection perspective et pas une projection orthogonale ici c'est une orthogonal voilà ouf on est arrivé à ce résultat final j'espère que avec le début de la vidéo on va pouvoir enfin vous allez pouvoir coller morceaux et donc avoir tous les éléments pour pour comprendre ce processus il est assez complexe mais mais au final on a tout et ça fonctionne je vous mets le code en ligne et je vous dis à un prochain atelier C'est parti